Vous revenez beaucoup sur les valeurs avec lesquelles vous, vous avez grandi, François Sureau, Jacques Chirac. Je ne sais pas si vous avez un jour ensemble discuté de la question des libertés, mais est-il ou en a-t-il été le garant à travers sa fonction ? Si vous voulez, si je puis me permettre, je trouve que c'est une mauvaise question. J'adore. Voilà, je trouve que c'est une mauvaise question. Vous commencez bien. Elle est typiquement ce qui nous a conduits où nous sommes dans cet état relativement lamentable et dégradés des libertés. Nous autres Français, depuis Rousseau peut-être, et peut-être depuis la Révolution française, nous pensons que c'est au gouvernement de garantir la liberté. Alors, de temps en temps, vous avez des gouvernements qui la garantissent bien, de temps en temps, vous avez des gouvernements qui la garantissent mal. Quand il se passe quelque chose de grave, comme en matière de terrorisme, ou quand il y a des émeutes comme en matière de gilets jaunes, à ce moment-là, le gouvernement cède naturellement, parce que le premier devoir des gouvernements est de garantir la sécurité, et la liberté disparaît. En réalité, ça n'est pas au gouvernement de garantir la liberté, c'est à des mécanismes compliqués, qui sont des mécanismes constitutionnels, de séparation des pouvoirs, et c'est surtout à ce quelque chose d'absolument impalpable et invisible dont j'ai essayé de parler, et qui est en train de disparaître, sous nos yeux, qui est tout simplement l'amour de la liberté. La génération de dirigeants à laquelle appartenait Jacques Chirac, qui est probablement le dernier chef d'état français à avoir combattu, avoir combattu sous les armes, puisqu'il a fait la guerre d'Algérie, cette génération de dirigeants, d'une certaine manière, je ne sais pas si elle a garantie la liberté, mais il est sûr qu'elle avait été élevée dans une atmosphère générale où la question de la liberté s'était posée, depuis l'avant-guerre, à la société toute entière. La raison de se battre contre le nazisme, la raison de combattre, la raison d'accepter ou de refuser les indépendances coloniales, cette question de la liberté était partout présente dans le corps social. Alors, à partir de là, certains gouvernements ont mal agi, certains gouvernements ont bien agi, mais en tout cas, il n'y a pas, à part quelques déclarations malheureuses, à reprocher au gouvernement de l'époque de Chirac des violations de la déclaration des droits d'une ampleur telle que celle que nous avons connue après qu'il ait quitté le pouvoir. Et ça, je ne l'impute pas simplement, en quelque sorte, à la malignité des hommes, mais à la disparition de ce climat général d'amour des libertés fondé sur l'épreuve générationnelle des drames du passé, climat qui est en train de s'effriter, de disparaître sous nos yeux. Vous étiez venu à la grande table il y a deux ans exactement pour la sortie de votre essai pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre raison, chez Talendier, recueil de trois plaidoiries prononcées devant le Conseil constitutionnel. 2017, la période était encore particulière, post-attentat. Vous rappeliez dans cet ouvrage que notre système de droit n'a pas été fait seulement pour les temps calmes, mais pour tous les temps. Avons-nous, deux ans après, retrouvé raison ? Un temps soit peu. Non, je pense que nous nous sommes dégradés depuis cette période. Et après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rechercher les raisons de cette dégradation. Parce qu'il y a une posture assez facile qui consiste au fond à se poser en défenseur des libertés et à critiquer des gouvernements naturellement liberticides. Tous les gouvernements sont liberticides. Cabanis dit très très bien dans un petit essai remarquable qu'il avait consacré au sacre de l'empereur Napoléon qu'au fond, le premier principe d'un gouvernement, c'est l'efficacité. Ils peuvent dire autre chose, naturellement, et ils disent autre chose. Mais leur premier principe, c'est l'efficacité. Donc, le gouvernement par lui-même est porté, naturellement, à méconnaître les libertés pour toute une foule de raisons. Le problème se noue quand les forces adverses, les forces de résistance à cette action de tous les gouvernements, deviennent insuffisamment fortes. Et ce qui me frappe dans les années qui viennent de s'écouler, c'est qu'elles ont été insuffisamment fortes à peu près partout. Au fond, la question de savoir s'il faut suspendre les libertés en période de terrorisme à cause d'une sorte de théorie des circonstances exceptionnelles est une question qui se pose sérieusement. Personnellement, je ne le pense pas pour la raison que vous venez de dire. Je pense que précisément, notre système de liberté a été bâti pour tous les temps, parce que si on cesse de l'appliquer dans les temps difficiles, ça veut dire qu'en réalité, on n'y croit pas vraiment et que donc on perd toutes les raisons de le défendre. Mais c'est une question qui se pose. Et d'ailleurs, il y a une théorie des circonstances exceptionnelles qui existe. C'est une question qui se pose. Ce qui me frappe depuis, c'est qu'on a fini par étendre ce raisonnement consistant à tenir la liberté pour seconde et non pas pour première dans notre ordre politique et constitutionnel. On a fini par l'étendre à tout autre chose que la lutte contre le terrorisme. On a fini par l'étendre avec la loi anti-casseurs à des manifestations qui, pour violentes qu'elles étaient, celles des Gilets jaunes, étaient des manifestations qui procédaient simplement de la liberté constitutionnelle de manifester, qui est un droit du citoyen et qui n'a rien à voir avec l'action d'un terroriste. On l'a étendu ensuite avec la loi Avia à la répression des discours de haine sur Internet comme si la possibilité de produire de la haine était une possibilité qui n'était pas consubstantielle à l'existence d'un citoyen libre. La haine n'est dangereuse que lorsqu'elle débouche sur la provocation à l'hémote raciale, sur la provocation au meurtre, sur la provocation au crime, sur la provocation au racisme. Mais l'expression de la haine en elle-même n'est pas considérée, ne doit pas être considérée comme quelque chose d'hétérodoxe. La République s'est fondée, nombre de chants de l'époque révolutionnaire en témoignent, sur ce qu'on appelle la haine des tyrans. Ils ne seraient pas venus à l'idée de personne de les proscrire. Donc ce qui est frappant et ce qui s'est passé depuis la répression du terrorisme, c'est deux choses. D'abord l'inclusion dans le droit commun de dispositifs répressifs quand même assez extraordinaires qui avaient été jusque-là cantonnés dans les périodes d'état d'urgence. Ça a été la loi de sortie de l'état d'urgence. Et en particulier avec cette possibilité tout à fait extraordinaire d'assigner quelqu'un à résidence sans décision préalable d'un juge judiciaire. Ce qui est quand même directement contraire à notre tradition. Et puis à partir de là, un mouvement par lequel on a autorisé, enfin on a fait passer une loi qui en réalité permet au gouvernement de choisir les manifestants qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas dans la rue sur décision des représentants du parquet. Et enfin une loi visant à confier à des opérateurs privés le soin limité et la liberté d'expression. Donc oui, nous sommes sur une pente tout à fait fâcheuse.